À l'approche de la présidentielle américaine, Québec et Ottawa se disperait à toute éventualité, malgré l'imprévisibilité qui a caractérisé la présidence de Donald Trump. Mais Raymond, les libéraux de Justin Trudeau jouent aussi un jeu dangereux. Oui, c'est ce que dit un ancien conseiller de M. Trump. Il faut savoir qu'actuellement, le gouvernement fait deux choses. Du côté américain, il mène une vaste opération charme auprès des démocrates et des républicains en prévision de l'élection de novembre prochain. Mais pendant ce temps-là, ici au Canada, au même moment, les libéraux se servent de l'image de Donald Trump comme une arme politique contre Pierre Poilière. Si l'élection de Donald Trump en 2016 a pris le monde entier par surprise, y compris le gouvernement Trudeau, cette fois, Ottawa dit ne prendre aucune chance. On est prêt à toute éventualité. Depuis quelques jours, François-Philippe Champagne et d'autres ministres fédéraux multiplient les voyages aux États-Unis. Le but, tisser des liens avec élus et gens d'affaires et surtout, faire passer un message. Le Canada, c'est le partenariat indispensable au niveau de la sécurité, de la résilience des chaînes d'approvisionnement. Tout ça afin de préparer un contrepoids américain, advenant que Donald Trump menace à nouveau les relations commerciales entre les deux pays. Le massage passe. L'ambassadrice canadienne à Washington co-dirige la mission. Elle a récemment rencontré des élus républicains, dont Elise Stefanik, que plusieurs voient comme une possible co-listière de Donald Trump. Le Canada, on est quand même bien vu. On n'est pas un pays qui est menaçant, qui est trop difficile. Nous sommes vraiment un partenaire. Le gouvernement du Québec aussi dit accroître ses efforts. Des ressources additionnelles ont été ajoutées à l'ensemble des représentations du réseau aux États-Unis, ce qui va nous permettre d'avoir une plus grande influence sur l'ensemble du territoire. Nouvellement nommé à Washington, le délégué du Québec affirme marteler le même message antiprotectionniste que le fédéral. Dans plusieurs secteurs, nos chaînes de production sont tellement intégrées que mettre des tarifs sur les produits québécois, c'est pas pénaliser seulement les entreprises québécoises, c'est surtout pénaliser le consommateur américain. Mais au moment même où Québec et Ottawa multiplient les rapprochements aux États-Unis, les libéraux fédéraux utilisent Donald Trump comme arme politique au Canada. Le premier ministre et son parti comparent Pierre Poilièvre à l'ex-président américain. Si les libéraux espèrent ainsi faire perdre des plumes à leur adversaire conservateur, cet ex-proche conseiller de Donald Trump prévient qu'il s'agit d'un jeu risqué. Cela pourrait se retourner contre eux, dit John Bolton. Une possibilité que minimisent les libéraux, selon qui leurs attaques partisanes n'ont pas été remarquées au sud de la frontière. Il n'y a personne qui connaît Pierre Poilièvre aux États-Unis, honnêtement. Il n'y a personne. Quant à savoir qui, des libéraux ou des conservateurs, seraient les mieux placés pour faire face à un Donald Trump 2.0, John Bolton dit que la couleur politique n'a pas d'importance. Tout dépend de la relation qu'ils ont avec lui, dit-il, ajoutant que l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est un de ceux qui ont le mieux réussi à ce chapitre, notamment en allant jouer au golf avec son vis-à-vis. On a l'expérience. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères durant une partie du mandat de M. Trump. Les libéraux font valoir aux Canadiens qu'ils ont déjà composé avec Trump. Les conservateurs, eux, ont décliné notre demande d'entrevue. Bien sûr, le Canada est loin d'être le seul pays à mener ce type d'opération, car c'est une grande partie du monde qui retient présentement son souffle, en attendant de connaître le choix des Américains le 5 novembre prochain. Raymond Filion, TVA Nouvelles, Washington.